Salut à tous ! Nouveau jeu en braquet, je vous l'avais promis, je l'ai retrouvé ! J'ai retrouvé la boîte de mon simulateur de maison-close en allemand ! Bah alors, c'est pas exactement ça, le vrai titre c'est Reaperban Simulator, et d'après mes recherches, c'est le nom de l'avenue chaude de la ville de Hambourg. Et y'a eu un jeu dessus, bizarrement. Alors ce truc n'est sorti qu'en Allemagne, et à vrai dire je sais même plus comment je me suis retrouvé avec ça dans ma bibliothèque, le fait est que le jeu est intégralement en allemand, et contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, je ne parle pas allemand. Du coup je ne pourrai que supposer de ce qu'il y a écrit dedans. Alors si vous parlez par hasard la langue d'Angela Merkel et que vous me voyez faire des erreurs dans cette vidéo, surtout n'hésitez pas à le dire en commentaire, et je me ferai un plaisir de ne pas en tenir compte vu que la vidéo sera déjà sortie. Le jeu commence donc dans Hambourg, cette ville magnifique située au nord de l'Allemagne, à l'embauchure de l'Elbe, connu particulièrement pour être le deuxième port d'Europe, pour son architecture magnifique, ses marchés, et ses PUTES ! Allez c'est le jeu ma pauvre lucette ! Donc après une cinématique qui nous annonce la couleur, de la vulgarité, du ciel gris, des cadavres, de la drogue, des mecs mal modélisés, on commence donc notre partie dans le quartier chaud de la ville. Nous y tenons l'établissement Saint-Paul, un espèce de club de pipe-show un peu miteux, et le but va donc être de faire prospérer notre petit commerce contre les concurrents qui nous entourent. Et voilà, c'est juste un jeu de gestion où on recevait le petit commerce, je vois pas le problème. Nos concurrents d'ailleurs sont divers et variés et possèdent les autres commerces qui nous entourent, alors il y a évidemment d'abord les cabarets voisins qui sont sur le même secteur d'activité que nous, et qui ont chacun leur danseuse. Bah oui les gars, je vous aime bien, mais pour des raisons de censure YouTube, j'ai été obligé de remplacer les plans de femmes sexy par des vieux monsieur barbus. Donc alors outre les cabarets, il y a aussi les autres commerces, il y a le bar PMU du coin, il y a l'hôtel, il y a le cinéma, il y a la rue avec les meufs qui restent toute la journée à la fenêtre parce que leur cli marche plus, ou il y a le bureau de poste. Le Colissimo c'est 15 euros ! Euh pardon, je voulais dire... Quelle charmante petite ville si typique ! Evidemment comme dans tout bon jeu de gestion, il va falloir gérer vos ressources pour s'enrichir. A vous donc de choisir comment dépenser votre argent, quel matériel acheter et dans quoi investir. L'objectif du jeu étant de manière classique d'amasser un maximum de pognon et de faire venir un maximum de gens d'un autre établissement. Alors concernant les clients, les développeurs du jeu se sont pas trop embêtés. Vous aurez en gros que 3 ou 4 types de clients. Déjà donc on a 30% de mecs louches à lunettes qui ont l'air d'habiter en face d'une école maternelle, 50% de marins fraîchement descendus de leur bateau dont la dernière moule aperçue devait être accrochée à leur navire, et vite fait de temps en temps vous verrez quelques policiers qui viendront tirer leur coup. Tirer leur coup. J'ai compris. Le but étant donc de faire cracher leur tune à tout ce petit monde. Et pour ça, rien de plus simple, le jeu consistera d'abord à les exciter avec par exemple des danseuses, c'est à ça que servent ces espèces de cabines que vous voyez ici. C'est pour se branler. Et une fois que le poisson sera bien ferré, il sera temps d'investir dans d'autres cabines dans lequel vous pourrez diffuser des... C'est pour se branler. Bref, dans ces cabines vous pourrez diffuser des oeuvres du 7e art comme par exemple Jouis quand il vient, au lit avec Ingrid à l'intérieur de Chessy ou 4 seins pour une Alléluia. Ce que je préfère moi dans les pornos c'est le scénario. Alors évidemment il restera quelques menus petits détails à régler du genre engager un gardien. Coucou. Ou faire réparer la devanture qui est en mauvais état en engageant un euh... Bah un charpentier. Très jolie charpente hein. Et le joueur de jeu de gestion aguerri prendra ensuite plaisir à regarder vivre son entreprise et avoir le visage heureux de ses clients satisfaits. Et voilà, l'affaire marche bien, l'argent et le foutre coul à flot, alors que demander de plus ? Alors évidemment le jeu ne s'arrête pas là, il faudra gérer tout un tas de petites choses comme par exemple faire de la pub, se renseigner sur les concurrents, éviter les sabotages qui peuvent survenir puisque vos concurrents pourront mettre de la musique trop forte pour faire fuir vos clients, lâcher des rats dans votre établissement pour faire fuir vos danseuses, ou foutre une putain de bombe ! Hey ! Personne m'a prévenu moi que le milieu de la prostitution et de la drogue c'était violent ! Et ça c'est pas tout puisqu'il faudra aussi entre autres recruter vos danseuses dans les strip clubs locaux et gérer leur emploi du temps en essayant de pas trop les surcharger. Salutations, je suis Jean-Michel Connard. Une astuce pour gagner plus d'argent est de prendre vos filles en Europe de l'Est. Elles sont moins chères, mangent peu et travaillent plus longtemps ! S'il vous plaît ça fait 8 heures que je danse, est-ce que je peux rentrer chez moi ? Chez toi en Ukraine ? Ha 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 ! D'ailleurs alors j'ai pas trop compris l'utilité mais vous pouvez aussi faire des séances photos ou vidéos avec vos danseuses ou même les mater sous la douche. Oh putain c'était super excitant ! Et je suis sûr que ça le serait encore plus avec des femmes à la place des vieux ! Et en fait je dois vous dire que plus je jouais à ce jeu, plus je trouvais ça fou parce que... Elle est vachement complète en fait ! J'ai déjà joué à des jeux de gestion récents qui étaient moins bons que ça hein ! La plupart des autres parties du jeu se débloquent contre de l'argent à partir du bureau de poste. Vous pourrez par exemple débloquer le bar, ce qui vous permettra d'aller faire un crédit si vous réussissez un mini drinking game. Argent que vous pourrez par exemple réinvestir dans l'achat d'un bar pour délivrer de la nourriture. Et j'espère qu'ils servent des hambourguers ! Ha 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 ! Non mais en Allemagne c'est plutôt les saucisses en fait. Ha les saucisses ! Vous pourrez aussi acheter des informations sur Mona, c'est elle, ce qui débloquera des options de dialogue qui vous permettront de lui offrir des cadeaux pour débloquer je sais pas trop quoi mais j'en ai une vague idée. Vous pourrez donc lui offrir par exemple une voiture, un appartement, une moto, même un cheval. Enfin après vu le look de la demoiselle je suis pas sûr de qui va monter l'autre. Et j'ai pas tout dit parce que ce jeu est réellement complet ! Il faut gérer vos filles, réparer vos cabines qui s'abîment avec le temps, vous pourrez créer un espace VIP dans lequel vous ferez des soirées poker ou des soirées mousse, vous pouvez engager des rabatteuses pour aller attirer plus de clients sur le port, vous pourrez vous mettre au trafic d'armes, de cigarettes ou d'oeuvres d'art, vous faire poursuivre par les flics ou corrompre les flics, surveiller quelles sont les dernières oeuvres d'art au cinéma qui marche, ou même faire des mini-jeux comme des courses de grenouille ! Bon ok ça c'est du la chier. Bref, Reaper Band Simulator, un excellent jeu pour toute la famille ! Noël approche, maintenant vous saurez quoi mettre sous le tapin ! Le sapin ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501